Bonsoir tout le monde, je m'appelle Juliette et je viens de Saint-Paul-la-Roche, un petit village en Dordogne. Et toi Rémi, tu viens d'où ? Moi je viens de Grenoble. On fait partie de l'équipe du Tour Alternativa. Donc c'est quoi le Tour Alternativa ? Le Tour Alternativa, c'est une mobilisation citoyenne de 4 mois. Elle est massive, dédiée au climat et à la justice sociale. Nous sommes partis de Nantes le 2 juin, sur nos triplettes qui symbolisent l'action collective. Et nous arriverons le 4 octobre à Marseille. Nous avons déjà parcouru plus de 4769 km et nous allons en faire plus de 6000 cet été. Chaque jour sur le Tour Alternativa, les habitants et habitantes se mobilisent pour créer des manifestations comme celles d'aujourd'hui. Ce sont des personnes qui transforment concrètement leur territoire, qui organisent la solidarité, défendent la justice sociale et construisent une société écologique. C'est le cas de ce qu'on a vu aujourd'hui à la ringarderie, ou ici à la ferme, où de nombreux assos sont présents. Nous les cyclistes, nous sommes juste un fil rouge entre ces mobilisations. Et jusqu'à maintenant, nous avons vu des centaines d'étapes, des centaines de mobilisations. Comme par exemple à Bayonne, où nous avons fait une vélo-russion, puis nous sommes allés à Biarritz pour déployer une immense banderole, afin de dénoncer les résidences secondaires et l'accaparement par les AirBnB. La semaine dernière à Auch, on était dans un grand village des Alternatives, qui a rassemblé de nombreuses associations, des assos de cyclisme, de paysanerie bio, des luttes locales, des assos qui offrent pour la transition de la région. Là-bas, les habitants et habitantes s'organisent pour une alimentation locale, soutenable et solidaire grâce au projet Pirate. Il y a deux jours à Montpellier, on a longuement évoqué la question des mobilités douces et des alternatives face à la question « Comment se libérer de la voiture ? » à travers une vélo-russion, des prises de parole et un atelier citoyen. Et alors, me diriez-vous, pourquoi organiser un tour Alternativa ? Parce que ça y est, on est entré dans l'ère du dérèglement climatique. On en subit déjà les conséquences de plus en plus souvent, partout dans le monde. Les incendies, les inondations, les sécheresses et donc les restrictions d'eau sont de plus en plus fréquentes. Les tempêtes sont de plus en plus destructives. La lutte pour le climat, elle est intrinsèquement liée aux luttes pour la justice sociale et pour la démocratie. Plus le climat sera déréglé, plus il y aura de tensions autour des ressources et des territoires habitables. Plus les conflits, les guerres et les injustices seront nombreux et plus les régimes autoritaires prendront le pouvoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout cela ? Les scientifiques du GIEC s'accordent à dire qu'on peut travailler sur deux volets. Le premier, c'est d'abord limiter l'ampleur du dérèglement climatique, puisque chaque dixième de degré compte pour sauver des milliers de vies humaines et espèces animales. Le second, c'est de nous adapter, puisque ce dérèglement climatique va nous imposer des conséquences qui vont continuer à s'amplifier. La manière dont on s'organise face à ces conséquences et à ce dérèglement climatique va poser les bases de la société de demain. Est-ce qu'on construit une société du chacun pour soi, d'inégalité et d'injustice sociale qui se creuse, ou une société d'entraide, de partage et de solidarité ? Les plus riches, eux, peuvent déjà s'adapter, réparer, construire, déménager, acheter des ressources qui deviennent de plus en plus rares et plus en plus chères. Mais la majorité de la population, les classes moyennes et populaires, les personnes discriminées, se retrouvent démunies face à ces impacts. Il nous faut donc des solutions politiques d'ampleur au niveau national et international. Mais aujourd'hui, elles ne sont mises en place ni assez vite, ni avec assez d'ambition, ni avec assez de justice sociale. C'est pour ça qu'on doit s'organiser, se mobiliser partout, tout le temps, et défendre ensemble un monde juste, solidaire et soutenable. La bataille pour le climat n'est ni perdue, ni gagnée, elle se joue maintenant. Il faut changer ce système basé sur la compétition et sur la surconsommation. Et pour cela, on doit continuer le travail citoyen d'en bas, on doit continuer dans les collectifs et associations, comme celles présentes aujourd'hui, pour transformer nos territoires. Alors discutons, convainquons et surtout, engageons-nous. Ensemble, nous sommes une force immense, ensemble nous pouvons empêcher le pire, ensemble nous pouvons changer le système, on lâche rien ! Juste pour terminer, quelques infos logistiques. Tout d'abord, n'hésitez pas à faire le tour du village associatif, il y a de nombreuses associations qui y sont représentées. Là, on va avoir une animation musicale, puis à 19h45, on vous invitera à une petite conférence sur la stratégie pour relever le défi climatique suivi d'un temps d'échange. Ça aura lieu ici même. À 21h, il y aura un spectacle Tapa Vu Léon de la compagnie Todo Contrôlado. Et enfin, demain, il y aura une formation à l'action non-violente de 18h à 21h, suivie par une soirée after work avec de la musique. Inscription au stand. Donc juste pour faire un petit peu le lien avec ce qui vient d'être dit, en termes d'alternatives concrètes, le but de cette étape, c'était de mettre en avant les tiers-lieux albenassiens qui ont pu venir, parce que tous n'ont pas pu venir, les tiers-lieux de la région. Et en sachant que ces tiers-lieux sont vraiment des alternatives concrètes, et c'est des lieux qui, quelque part, construisent la société qu'on aimerait voir émerger pour aujourd'hui et pour demain. Donc c'était vraiment le but de cette étape. Et pour que tout le monde prenne conscience que partout, en fait, il y a vraiment des choses qui commencent à se construire, qui sont des laboratoires de cette société qu'on aimerait voir émerger, de cette alternative à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, dans les tiers-lieux que vous avez dans le secteur, et en tout cas qui ont participé, donc vous avez entendu la ringarderie, il y a la ferme auquel nous sommes, il y a le vaisseau-mer, avec qui vous pourrez échanger, qui a un stand là-bas, et qui héberge la caravane du Tour, et qui va s'occuper de leur petit déjeuner. Mais vous avez aussi le moulinage de Chirol, qui n'est pas loin, et qui est vraiment un lieu très très chouette. Donc, si jamais il y a des lieux que vous ne connaissez pas, je vous invite à leur rendre visite. C'est tous des expériences très intéressantes. Ensuite, comme vous voyez, il y a un petit village, quelques petits stands, donc je vous invite à rencontrer ces différentes structures. Vous avez le Mrap, qui fait un énorme travail au niveau des réfugiés. Vous avez Terre et Humanisme, qui depuis des années et des années, travaille à faire la promotion de l'agroécologie, et travaille aussi à l'international, pas qu'au niveau local. Donc vous avez le vaisseau-mer, vous avez la Confédération Paysanne, qui là aussi, depuis des années et des années, travaille à promouvoir cette agriculture, qui nous permettrait de sortir de ce système, de manger mieux, et de faire en sorte que les gens qui fabriquent cette nourriture puissent vivre décemment. Et vous avez le stand Alternativa et ANV Cobet T1, où vous pourrez échanger avec ces personnes, et aller un petit peu plus en profondeur sur ce que font ces deux mouvements. Une vie de rêve et de combat, la terre pour se l'emmène, ni terrorisme, ni foiement, ils ne faillent dans leur système. Une vie de rêve et de combat, au nom de tous les gens qu'on aime, ni consommateurs, ni soldats, ils ne faillent dans leur système.